Ils enregistrent la musique à 4 heures et j'aurai la bande pour accompagner le storyboard. Linda, prends une note, il faut trouver le bon déclic. A chaque fois qu'on vaporise le produit, ça doit produire un déclic dans leur esprit. On vaporise et clique. Je trouverai quelque chose. Allez, mets-toi au boulot. Oui, on va se faire une dernière répétition demain avant de voir le client. Bien. Essayez de voir dimanche matin. Il faut que ce soit parfait. Quel genre de client peut-on rencontrer ? Les plus nerveux. Ils ne seront sûrement pas plus nerveux que moi. J'espérais que tu serais là pour ce rendez-vous, Jessie. Mais tu te débrouilleras très bien, j'en suis sûre. D'ailleurs, les clients ont déjà acheté la campagne. Ce n'est qu'une formalité. Je sais que je n'ai pas choisi le bon moment en vous laissant avec cette affaire, mais je n'y peux rien, je suis désolée. Ce n'est jamais le bon moment, Jessie. Tu y as passé tant d'heures. Mais on sentira pas vrai, Marie. Comment oses-tu partir ? Tu n'as pas peur que je te pique ta place. Je suis effrayée. Sois convaincant, Marie. Et toi, passe un bon week-end. Merci à tous les deux. Et n'oubliez pas... On est un peu nerveuse ? Je vous ai pris pour un flic. Ah, t'as de la chance. Je n'en suis pas un. Il ne faut pas se garer ici, tu sais. Je ne suis pas garée. J'attends quelqu'un. Ah, eh bien... Pourquoi je n'attendrai pas un peu avec toi ? J'ai une bien meilleure idée. Ah oui ? Quoi donc ? Pourquoi vous ne prenez pas votre bécane pour la garer dans le lac ? T'es une marrante. Allez, tu dois me donner ton numéro. Allez, donne. Bien sûr. Le 4. Oh, pardon, je suis en retard. Se conduire ? Quand on arrivera, peut-être. Qui était cet ami ? Quel ami ? Ce garçon-là, sur la moto. Oh, ce garçon n'était pas mon ami. En fait, il m'a demandé mon numéro. Et ? Et j'ai répondu le 4. T'es une marrante. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Je crois que tu ne devrais pas parler à n'importe qui. Mais je ne lui parlais pas, maman. C'est lui qui m'a parlé. Et c'est pas le genre de garçon qui m'attire. J'ai répondu, c'est lui qui m'est dit. C'est que tu ne peux pas parler. J'ai répondu, c'est lui. C'est lui qui m'a dit que tu ne peux pas parler. J'espère qu'on n'aura pas trop de circulation, je voudrais bien arriver avant la nuit. Maggie a téléphoné avant que je parte de la maison. Encore ? Je crois qu'elle est impatiente de nous voir. Ça, j'en suis sûre. On a seulement ce week-end pour l'aider à tout emballer. Les déménageurs arrivent lundi matin. Il faut qu'on ait tout terminé. Comment peux-tu avaler une cochonnerie pareille ? Quand on veut. Ne compte pas regarder la télévision ou sortir avec tes copains. Faire un déménagement, c'est un travail énorme. Il faut qu'on l'organise avec le plus grand soin. Et si on se montre méthodique, on va éliminer bien des efforts inutiles. On dirait que tu organises une campagne publicitaire. Nouveau, facile. Déménager en famille, c'est la joie à domicile. C'est un bon slogan pour une pub. Donne-moi un morceau de ton truc. C'est tellement beau ici, tu ne trouves pas ? Moi, je dirais plutôt ennuyeux. Maman, si on passait par le campus ? On n'a pas le temps, Sarah. Je t'en prie. D'accord. On peut passer près du stade. Il y a peut-être un entraînement. Et après, on reviendra par la promenade. Sarah, on n'a vraiment pas le temps de se balader. C'est pas vrai, je n'avais vraiment pas besoin de ça. Avancez, allez. On n'aurait jamais dû prendre ce chemin. La circulation est épouvantable. Ce n'est pas la circulation. Tu es toujours tendue avant qu'on arrive à la maison. Je vais prendre la route près des dortoirs. Il faut absolument que je sorte de ce coin. J'espère que toi et Maggie, ça va aller ce week-end. Ah ben, ça serait nouveau. Maman, fais un effort, essaie. Mais Sarah, j'essaie toujours. Espérons que ce week-end sera calme, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, mais oui, c'est la semaine des examens. Les étudiants font une pause, ouvrent les fenêtres et hurlent. C'est... c'est comme un cri de guerre. Et bien, on va crier pour leur répondre. Tu vois? Que ça me plaît, j'adore cette école. Elle n'est pas pour toi, Sarah. C'était la tienne. Oui, mais je n'avais pas le choix. Mon père était recteur. La faculté où tu iras sera excellente pour ta carrière. À propos, tu peux m'expliquer? Quelle doit être ma carrière? Madame Calloway, je présume. Allez, viens. Vous avez fait bonne route. Ça a été long et barbant, mais ça valait le coup pour te voir, Maggie. Eh bien, maman, nous voilà. Oui, nous voilà. Vous avez mangé quelque chose? Hum, des tas de cochonneries. Sarah, viens me donner un coup de main. Sors tout ça pour commencer. Tu sais, maman, je comprends que tout ce travail te paraisse insurmontable. Mais si on s'organise bien, on réussira à tout faire. J'ai pensé qu'on devrait s'occuper des papiers et des livres de papa. Après, on montera là-haut. Maman, tu as fait ça toute seule? J'ai cru qu'il était préférable de commencer. Tu aurais dû nous attendre. Oh, t'inquiète pas. Dans cette maison, il y a 40 années d'existence. Ça fait des tas de cartons à remplir, ma chérie. La maison! Jessie, tu coucheras dans la chambre d'amis. Bien sûr. J'ai l'habitude. Mon Dieu, elle m'a manqué, cette chambre. J'avais oublié que j'avais tant de livres ici. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ils sont à toi, tu en fais ce que tu veux. J'ai pensé que tu aimerais les emporter avec toi à Chicago. Oui. Pourquoi tu les emportes pas dans ton nouvel appartement? Comme ça, j'aurais de quoi lire quand je viendrai. Tu te rappelles quand on lisait ce livre toutes les deux et qu'on pleurait? Quand grand-père est entré, il a cru que quelqu'un était mort. C'était génial. L'époque, on était ici. Toi et moi et grand-père. Et maman. Tu t'es installée? Oui. Tu aimerais que je prépare un peu de chocolat chaud? Formidable, je défais ma valise. Jessie? J'en prendrai. Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé par ranger cette pièce, je savais que ce serait pénible et ça l'a été. Sentimentalement? Non, il y avait tant de désordre. C'est ça qui me plaisait. Ici, je pouvais mettre tout le désordre que je voulais. Jamais il ne s'en plaignait. Oui, ton père était un grand intellectuel, mais pas très doué pour le rangement. Tout paraît si vide. Aucune de ses pipes. Aucun de ses papiers qui s'entassaient sur le bureau. Ni ce vieux pullover gris sur le divan. C'est un peu comme s'il n'avait jamais vécu. Je ne savais pas quoi faire avec ce pull. Il l'avait depuis 20 ans au moins. Parce que je devais le garder ou le donner à quelqu'un. J'ai même pensé à l'enterrer avec lui. Ça a dû être difficile. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai mis avec ses autres affaires que j'ai données aux sapeurs-pompiers. Aux sapeurs-pompiers? Ils rassemblent les vêtements pour les donner à ceux qui ont tout perdu dans les incendies. J'ai pensé que c'était une bonne cause. Bien sûr. Je crois que papa se fichait de savoir où iraient ses affaires après sa mort. Tu as raison. Il s'en moquait déjà quand il était en vie. Quelquefois, je me dis que tu as passé plus de temps que lui dans cet endroit. C'est une pièce où on vient facilement. Est-ce que tu savais qu'il y a eu un moment où ton père avait décidé d'être ordonné et efficace? Il avait lu un article quelque part qui disait que le truc, c'était de bien ranger le dessus de son bureau à la fin de la journée. Alors il l'a fait. Et le matin suivant, il est entré et s'est installé devant ce bureau propre et bien rangé. Il a été comme paralysé. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas par où commencer. Il vient d'avoir une idée. Je crois qu'il enfouissait tout dans le terroir supérieur. J'aimerais garder son bureau. Son bureau? Oui. Tu sais, il est vraiment en bon état. Les papiers et les bouquins l'ont protégé pendant toutes ces années. Jessie, j'ai vendu le bureau. Quoi? Il était trop grand pour mon nouvel appartement et je n'en ai pas besoin. Et moi, maman? Je ne savais pas que tu le voulais. À qui tu l'as vendu? Je vais essayer de le racheter. Je ne sais pas. À un marchand de meubles. Ce n'est pas croyable. Tu vends le bureau de mon père à un étranger et tu ne penses même pas à me demander si moi je le veux. Jessie, sois raisonnable. Comment deviner? Tu n'as jamais rien dit. Ton appartement ici, comment dit-on? Futuriste? Oui, futuriste. De toute façon, le problème n'est pas là. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir fait quelque chose qui te contrarie. J'étais sûre qu'on se disputerait. Je ne savais pas pour quelle raison ce serait, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait pour le bureau. Maman. Maman, je suis désolée. Moi aussi. Le vendredi n'est jamais un bonjour pour moi. Je suis exténuée. Je te promets que demain, je me lèverai avec le sourire. J'ai tellement travaillé pour terminer cette nouvelle campagne. Je n'ai pas eu un week-end depuis des mois. Et si je te parais un peu nerveuse, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Tu es débordée. Et les autres fois où tu es venue à la maison, tu ne voyais personne. Tu n'allais nulle part. Tu n'avais qu'une heure à t'en aller. D'accord. Je le reconnais. Je n'aime pas beaucoup venir à la maison. C'est triste. Et maintenant que papa n'est plus là, je ne me sens pas à mon aise ici. Pas à ton aise dans cette maison ? Ce n'est pas cette maison, maman. C'est ici, cet endroit. Je n'avais encore jamais réalisé ça. Oh, mais c'est insensé. Ne réagis pas de cette façon. J'ai peut-être tort, maman, mais c'est comme ça. C'est comme si je revenais sur le lieu de mon crime. De ton crime ? Vous êtes là ? Surtout, attention, ne disons rien d'important. Sarah est là. On ne disait rien d'important. C'est vrai, maman. Grand-mère l'a dit. Et grand-mère a toujours raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux, tu me l'as offerte pour Noël. Maggie, où as-tu trouvé ces céréales extravagantes ? J'ai des céréales extravagantes. Capitaine énergie et champion de l'espace. Je ne sais pas, j'ai dû avoir ça en prime. Qu'est-ce que tu veux ? Jus d'orange ou de papele mousse ? Tu as de la tomate ? Non, pas de jus d'orange non plus, d'ailleurs. Seulement papele mousse. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Pourquoi tu ne restes pas ici ? Parce que je ne veux pas. C'est trop grand, l'entretien est trop coûteux. Il manque beaucoup de travail. Mais aussi, c'est tellement vide ici, sans grand-père. D'accord, donne-moi une bonne raison maintenant. J'aime l'endroit où je vais. C'est un appartement neuf. Si quelque chose tombe en panne, je téléphone au propriétaire. On vient réparer, c'est efficace. Il y a aussi une chambre pour toi quand tu viendras. J'essaierai de venir souvent. Mais je vais me trouver à des centaines de kilomètres bouclés à Brinmar. Pourquoi dis-tu cela bouclé ? J'aurais voulu aller à Brinmar. C'est une très bonne école. Je n'y vais pas parce que c'est une bonne école. J'y vais parce que c'est bon pour ma carrière. Et quelle est cette carrière ? Comme si je le savais. Et est-ce que ta mère se réveille toujours aussi tard ? Il est presque 9 heures. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler « comment c'est aux aurores ». Oh, maman est vraiment crevée ces temps-ci. Avec tout ce qu'elle a fait pour sa nouvelle campagne et ses rendez-vous avec l'avocat pour le divorce. Oh, bonjour. Tiens, voilà. Ne bois pas encore. Maggie, tu as né du le Coran ? J'ai du sucre en roue. Du sucre ? Waouh, tu as dit le mot « magique ». Maman, tu ne dois pas manger de sucre. Quelques fois, je mets du miel dans mon thé. Eh bien, c'est tout aussi mauvais. Tu sais que c'est la porte ouverte au diabète. Tu ne devrais pas boire de café. Le sucre, c'est le pire. Et le sel. J'espère que tu ne prends pas de sel. Seulement quand je mange. D'accord, vas-y. Laisse-en tant que tu veux. J'essaie seulement de prolonger ta vie. Oh, Jessie, on connaît la musique. Je vais chanter avant toi. Mes deux enfants ont été élevés avec une nourriture saine. Je suis fière de pouvoir dire qu'ils sont bien portants et forts. Tes deux enfants, tu veux dire Sarah et moi ? Je réponds. C'est sûrement pour elle. Allô ? Salut, c'est pour moi. Comment ça pour elle ? Elle vient d'arriver. C'est sûrement un de ses copains de Chicago. Elle est au téléphone sans arrêt. Et l'appartement est toujours envahi par des garçons. Et ton divorce, ça va ? Comme tous les divorces. Oh, Jessie, je t'en supplie, pas avant le déjeuner. Tu sais, maman, je crois que je ferais bien de jeter l'éponge après celui-là. Moi, j'aimais Bert. Tout le monde aime Bert. C'est ça le problème. Une autre femme. Plusieurs. De différentes tailles, de différentes formes. Vraiment, un assortiment très intéressant. T'en es certaine ? Écoute, maman, c'est évident. Du rouge à lèvres sur l'école, des clés d'hôtel, des raccrochés au téléphone. Enfin, des indices qui ne trompent pas. Est-ce que tu lui as parlé ? Hum, à quoi ça servirait de parler ? À croire qu'il voulait se faire prendre. C'est bien ce que je te dis. Il a sûrement voulu attirer ton attention. Tu étais sans doute trop préoccupée par ton travail. Tu as raison, maman. C'est certainement ma faute. J'essayais seulement de te suggérer, si tu veux sauver ce mariage, de faire le premier pas, de tenter quelque chose. Tenter quel genre de choses ? Je ne suis pas la seule à avoir des torts, maman. Au revoir. Oui, au revoir. C'était Boog. Vous vous rendez compte ? Un appel longue distance. C'est dimanche, c'est à Répréduit. Merci, maman. Comment il est, Boog ? Oh, comme tu peux l'imaginer, insignifiant. Maman n'apprécie pas Boog. Elle croit qu'on a couché ensemble. Est-ce que tu voudrais des oeufs pour déjeuner, Sarah ? Je crois que tu viens de choquer ta grand-mère. Non, je ne veux pas entamer ce genre de conversation avant le déjeuner. Je réponds. Non, je réponds. C'est sûrement pour moi. Allô ? Je n'ai pas dit que je croyais que tu avais couché avec Boog. J'ai dit que j'espérais que non. Est-ce que tu veux le savoir ? Oh ! Je te le dirai si tu veux le savoir. Je t'en prie. Bon, alors, tu n'as qu'à passer par derrière. Tu prends quelques cartons et on se retrouve à l'intérieur. Maman, je déteste faire ça. Mais pourquoi ? Ils n'en veulent plus, ils les jettent. Allez, file. Merci. Salut. Tu veux aller, carton ? C'est dans la voiture. Viens. Maintenant, tu vas me trouver une jolie laitue. Salut, Lowell. Salut, comment ça va ? Tu ne te souviens pas de moi ? Si. Enfin, je crois. Comment tu t'appelles ? Sarah Calloway. Bien sûr, bien sûr. Tu ne te souviens toujours pas de moi ? Je n'aime pas les devinettes. Je déteste ce jeu-là. Pourtant, je suis sûr de t'avoir déjà vu, mais alors je ne sais plus où c'était. On s'est vus à une soirée à Noël dernier. À une soirée ? Tu es seule que j'avais été prendre chez elle. Non. Je suis celle sur laquelle tu as renversé tout un saladier. Tu m'aurais dit ton nom ? Sarah Calloway. De Chicago. Oui, ça y est, tu te rappelles ? Tu es devenue chouette, tu sais. Merci. Ça va, toi ? Tu travailles encore chez Smitty ? Non, non, je l'ai quitté. En ce moment, je cherche quelque chose d'autre. Est-ce que tu es là pour longtemps ? Oh, pour le week-end. Je suis venue voir ma grand-mère. Juste le week-end ? On pourrait sortir ensemble. Est-ce que ça le tente ? Bien sûr. Je suis un peu occupée. J'aide maman à préparer le déménagement. D'ailleurs, elle est ici, là, juste derrière. C'est ta mère ? Tu blagues ? Non. Viens. Maman, je veux te présenter un de mes amis. Lowell Jet. Comment allez-vous ? Je vais bien. Merci. Vous nous excusez, mais on a encore beaucoup de courses à faire. Oui, je vous laisse. Écoute, je te téléphonais. Sarah, c'est bien ça ? On est les seuls Calloway du Botin. Calloway. 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 Qui est ce casse-pied ? Ce n'est pas un casse-pied, maman, c'est un ami. Oh, et depuis quand ? Depuis la soirée qu'on a passé ensemble à Noël. Quelle sorte de soirée ? Une de celles dans lesquelles tu traînais quand tu étais ici ? Maman, pourquoi tu critiques toujours chaque garçon que je connais ? Tu veux du poisson ou du poulet ? Pourquoi tu me le demandes ? Je déteste le poisson et je commence à détester le poulet. Pourquoi ne pas s'aventurer dans le rôti de bœuf ? Tu crois sincèrement que je ne fais que critiquer tous tes copains ? Eh bien, si c'est le cas, alors je ferai de mon mieux pour découvrir les qualités de tes habits. Génial. Vous prenez le journal ? Ce torchon ? Ben alors sûrement pas. Ne regarde pas, maman, mais une de tes belles-mères est là, juste à côté. Ouh. Oh non, est-ce qu'elle nous a vues ? Oui, et tu l'as vue aussi. Qui va démarrer l'acte premier ? Oh, Jessie, comment allez-vous ? Madame Fenwick, bonjour. Maman, elle est là. Oh, mon Dieu. Et c'est l'heure des mondanités. Arrête. Je suis ravie de vous voir. Je suis ravie de vous voir. Jessie, vous êtes en pleine force. Je vous remercie, vous aussi. On est venus pour le week-end. Maman des ménages, elle va s'installer à Bunker Hill. À Bunker Hill ? C'est habité par des personnes âgées ? Non. C'est habité par tous les citoyens. Comment va Marshall ? Oh, de peu mieux. Ses fils vont entrer en secondaire. Non, comme le temps passe. Sarah va à la faculté à la rentrée. À Brimard. Ah, c'est bien. Eh bien, Jessie, vous devriez téléphoner à votre prochain voyage. Marshall et sa femme seront ravies de vous voir. Oh, mais j'en suis certaine. Transmettez-leur nos meilleurs souvenirs. Au revoir. Au revoir. Oh, quelle affreuse vieille pique. J'adore les surprises. Oh, c'est insupportable. Elle est tellement snort. Ça, c'est pas nouveau. Elle m'a toujours détestée. Oh, ne sois pas mélodramatique, Sarah. Elle ne te déteste pas. Elle m'en veut d'avoir épousé son fils. En clair, son fils méritait un meilleur sort. Mais elle ne m'accepte pas, c'est évident. Même si tu as épousé son fils, on sait bien qu'il n'était pas mon père. Et qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec le prix des oeufs ? Eh bien, après tout, je suis une bâtarde. Moi, je ne l'appellerais pas ça comme ça. Et t'appellerais ça comment ? Un accident ? Un péché de jeunesse ? Ou alors un enfant illégitime ? Je dirais un enfant. Un enfant que j'aime et que j'ai élevé. Tu m'as élevé. Alors ça, c'est nouveau. Entendu. On va encore parler de tout ça une fois de plus. On a déjà tout dit sur ce sujet, Sarah. Mais je vais te le répéter. Je ne veux pas que tu puisses croire que je ne t'ai pas élevé. J'avais neuf ans quand tu m'as fait vivre avec toi. Souviens-toi, maman, neuf ans ! Tu étais un bébé quand j'ai épousé Marshall. Il a voulu rejoindre l'armée. Et quatre ans dans la jungle ne convenait pas à un enfant. J'aurais pu m'y faire. Mais dès que je suis rentrée, je t'ai prise avec moi. Pas tout à fait. Tu es rentrée à la maison, tu as divorcé de Marshall et ensuite tu es partie pour Chicago. Mais enfin, il fallait bien que je trouve du travail. Il fallait bien que je démarre une carrière et c'est ça qui m'a permis de te prendre avec moi. J'ai travaillé beaucoup pour t'offrir tout ce que tu voulais. C'est toi que je voulais. Tu n'étais jamais là. J'étais cloîtrée dans un appartement avec une nounou pendant qu'étais dans ton satané bureau. N'essaie pas de me culpabiliser, Sarah. Ma mère était tout le temps avec moi et ça ne m'a pas empêchée de devenir névrosée. De toute façon, je suis près de toi maintenant. Tu le sais. Je le sais. Bon. Allez, viens. Il y a quelque chose que je veux te demander. Ce que tu veux. Je veux que tu m'emmènes chez ton gynécologue. Chez mon gynécologue ? Tu as un problème ? Non. Alors quoi ? Je veux commencer à prendre la pilule. Enfin, maman, je viens d'avoir 18 ans. Ah, c'est vrai. Vous avez rencontré quelqu'un. Eh bien. On dirait que le vent a soufflé du nord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe que ma fille me reproche de trop travailler. Et moi, je me tue à travailler 24 heures par jour pour qu'elle ait tout ce qu'elle veut. Y compris les meilleures universités. Tu ne vas pas nous faire un drame de toute cette histoire. Après tout, tu adores travailler. Je suis obligée de travailler, maman. Tu devrais au moins l'admettre. Il faut bien que je subienne à mes besoins et à ceux de Sarah. Pourquoi crois-tu que j'ai épousé Beurt ? Surtout pour que Sarah ait un père. Tu ne vas pas en vouloir à Sarah si ton mariage avec Beurt n'a pas marché. Oh, mais je n'en veux pas, Sarah. Alors, où est le problème ? Je viens de réaliser à quel point vous vous ressemblez toutes les deux. J'ai passé le début de ma vie à me soucier de ton avis et je vais passer le reste de ma vie à me soucier du seul. Non, Jessie, ça suffit. Si Sarah s'en prend à toi pour ton travail, c'est normal. Une fille reproche toujours quelque chose à sa mère. Et ce n'est pas la seule chose dont on est parlé. Elle m'a demandé de l'emmener chez mon gynécologue pour qu'elle puisse prendre la pilule. Alors, est-ce que ça te choque ? Je n'en suis pas sûre. Je suppose que c'est mieux que de se retrouver enceinte. comme je l'ai été. Je n'ai pas dit ça. Je vais prendre l'air. Jessie, on ne va pas encore avoir ce genre de week-end. Tu n'as jamais voulu que j'oublie tout ça. C'est terminé. Le passé est oublié. On en a discuté souvent. Oh oui, on en a discuté. C'est ce qu'on a toujours fait, discuter. Quand je suis venue te voir et que j'étais enceinte de cinq mois, j'étais terrifiée. Je voulais que tu me prennes dans tes bras en me disant là, là. Mais toi, tu voulais qu'on en discute. Tu as raison, maman. Je n'aime pas venir à la maison. Je suis pressée de m'en aller. Ce que je suis en tête т走 que j' sends toi. Je veux pasverter, je suis taecoueur de mème ou quatre demeur, proving que je사를 faire cation. Mon énergie va sur votre ido. Je ne vais me laisser et vous quitter on vous. Lui. Il y a fait un peu près, et c'est un peu plus déщее. Puis je l'ai mis deux là, c'est un peu plus délu. J'ai qui encadré de mème avec riches. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout le monde en vieillissante Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai encore du travail à faire, mais je viendrai peut-être plus tard. Je peux rester là et attendre ? Non, si je peux sortir, je prendrai la voiture. D'accord. Alors à plus tard. À plus tard. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Sarah, tu m'as dit que je critiquais toujours tes amis. Et je ne veux plus le faire. Mais je n'aime pas ce garçon. Maman, ce n'est pas un garçon. Il a 20 ans. Oh, c'est un homme alors. Et pourquoi crois-tu qu'il veut t'emmener au lac ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il veut aller nager. Oh, c'est gentil, ça. C'est très gentil. Maman, ce sont mes affaires. Sarah, attends une minute. Je suis en train de te parler, il me semble. Tu sais que pour une femme moderne, t'es plutôt étriquée. Je suis comme ça parce que je ne veux pas que tu t'emballes pour n'importe quel Casanova. Maman, à chaque fois que je sors de la maison, tu imagines que je vais me retrouver sur le siège arrière d'une voiture ou dans un hôtel minable. J'adore être invitée. Si un jour j'aime un garçon, peut-être que je voudrais de lui ce qu'il veut de moi. Tu y trouverais quelque chose à redire ? Oui, j'y trouverais à redire parce que je connais bien ce genre de garçon. Ce n'est pas un garçon ! Ah, alors dis-moi ce que c'est ! Je vais te dire une chose, maman. Si tu continues à imaginer le pire un de ces jours, ça finira par arriver. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux rien lui dire, maman. Elle ne veut pas du tout m'écouter. Et il faut que je l'en empêche. Que tu empêches quoi ? Mais ce garçon, cet homme là, qu'elle appelle son ami, Lowell, c'est Al Listings tout craché. Jessie, de quoi est-ce que tu parles ? C'est Al, tout va recommencer. Je l'ai reconnu la première fois que je l'ai vue. C'est une copie conforme. Il n'a qu'une hâte, c'est de la jeter dans son lit. Jessie, je t'en prie, arrête. Sarah est une fille raisonnable. Non, elle ne l'est pas, maman. Pas plus que je ne l'étais à cet âge. Jessie, à chaque fois que je reviens ici, je me souviens de tous ces étudiants qui allaient en promenade ou en soirée ou vers leur faculté. Et puis moi, j'étais là avec mes nausées matinales. Il s'agit de ta propre expérience, mais pas de celle de Sarah. Ça ne doit pas lui arriver, maman. Je refuse. Maman ! Je ne tiens pas à discuter quand tu es dans cet état. Oh, très raffiné. La porcelaine de chine, l'argenterie et le cristal. C'est vraiment très réussi, maman. J'y vais, tiens. Tu es très élégante, Jessie. Merci, maman. Toi aussi. Je vais aller me préparer un verre. Est-ce que tu en veux un ? Il y aura du vin pour le dîner. Jessie, j'ai dit qu'il y aura du vin pour le dîner. Ça t'embête que je me serve un verre, maman ? Si tu en as besoin. Est-ce que je peux t'aider ? Non. Tout est déjà préparé. Et tu pourrais aider Sarah pour le service. Moi, aider Sarah ? Entendu, maman. Au revoir. Au revoir. Qui est-ce ? Lowell. Lowell. Et il veut m'emmener au gogo avec lui ce soir. Eh bien, tu n'iras pas. Bien sûr que je n'irai pas, maman. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que c'était mon dernier dîner dans cette maison. Alors, à table. C'est une ligne de produits dont on s'occupe depuis des années et on m'a chargée de trouver de nouvelles idées pour moderniser tout ça. Je planchais là-dessus la semaine dernière. C'est quoi ce produit ? De la cire à parquet. De la cire à parquet ? Oh, c'est triste d'avoir à gaspiller ces week-ends pour de la cire à parquet. Jessie, tu n'as pas touché à la viande. Je ne mange plus de viande rouge. J'ai lu un article à propos de la viande. Oh, n'en parle pas à table, tu veux ? Un peu de purée, Sarah. Merci. Avez-vous remarqué qu'on a un sommeil après avoir mangé un rôti ? Veux-tu me passer le sel, chérie ? Bien sûr. Tu ne vas pas prendre du sel et de la viande. Je sais, c'est très imprudent de ma part, mais j'aime le sel. Après tout, c'est ton foie. J'aime le foie aussi. Sauté avec des échalotes et du beurre. Du sel, Sarah ? Oui, merci. Non, je veux simplement te conseiller sur ce qu'il faut manger. Eh bien, je préfère avaler un rôti de bœuf qu'un énorme sandwich au thon. Très amusant. Maintenant, ça suffit, non ? Fume plutôt une autre cigarette. Je veux rappeler à Sarah l'importance qu'on doit accorder au chapitre nutrition. Mais c'est fastidieux quand on est à table. Mais enfin, c'est ma fille, maman. Je voudrais proposer un toast. À nous, trois générations de femmes Calloway. À la maison Calloway et au dernier dîner ici. Je bois au Calloway. Jessie. D'accord. C'est l'heure de ma surprise. Une surprise ? C'est une surprise pour toi, maman. Un secret de famille très soigneusement dissimulé. Un secret ? Oh, Jessie, tu as inventé quelque chose. Je n'ai aucun secret. Ma vie est un livre ouvert long et ennuyeux. Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Une petite chose trouvée dans le grenier. Génial. Tu veux parler des deux toiles ? Non, Sarah. Quelles deux toiles ? Ce n'est rien. Tu vas nous expliquer ça. Si tu peux. Oh, mon Dieu. Où as-tu déniché ça ? Oh, attention, maman. Je crois que c'est vivant. À qui est-ce ? Où as-tu eu ce truc ? Et le plus important, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, mon Dieu, je crois qu'il lui faut un bon bain. Qu'est-ce que c'est ? Je ne le dirai jamais. Oh, je t'en prie, Maggie. On ne quittera pas cette table avant que tu n'avoues. Eh bien, j'étais à la faculté. C'est tellement ridicule. On t'écoute. Voilà. Chaque année, la classe de Terminal présentait un spectacle musical. Et notre classe a monté une version des filles de Flora Dora dont le titre était devenu les Gladiola Girls. On était pleines de paillettes, de plumes et de bois. Eh bien, en ligne, on dansait le cancan. Je ne peux pas le croire. Ma mère, danseuse de cancan. Sarah, ta grand-mère était une chorus girl. Seulement à la faculté. J'ai toujours dit que tu avais de jolies jambes. Allez, maman, fais-nous une démonstration. Laisse-moi enlever ça. C'est plein de poussière. Oh, maman, je t'en prie. Sarah ne connaît pas les Gladiola Girls. Il faut faire son éducation. C'est l'heure de notre dessert. Tu veux de la musique ? Tu auras de la musique. Je me charge de tout ça. Et j'espère qu'il y a quelque chose de mieux que la veuve joyeuse. Je vais sûrement trouver. Est-ce qu'on prend le dessert dans le salon ? Oui, je vais l'emporter. Hé, hé, attendez une minute toutes les deux. Où allez-vous ? Et notre intermède musicale ? J'y tiens. Allez, maman. Tu prends le boa, je prends la caméra pour immortaliser ce moment exceptionnel. Jessie. Quoi ? Je dis non. Non ? Est-ce que tu veux dire que tu ne danseras pas pour nous ? On devrait retourner à table. Allez, viens, maman. J'ai cru que ce serait amusant. On n'avait pas la musique qui convenait. Si papa était là, il aurait adoré. Tu veux apporter le dessert ? Si papa était encore là, on aurait sans doute passé un bon moment. Il me manque. Il nous manque à nous trois. Quand j'ai été nommée vice-présidente, ils sont venus au restaurant me prévenir. J'étais si excitée que j'ai voulu appeler papa au téléphone. J'ai mis les pièces dans l'appareil, j'ai composé le numéro. Et là, j'ai réalisé qu'il n'était plus là. J'ignorais qu'on t'avait nommée vice-présidente. Pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Ah, maman, j'ignorais que ça t'intéresserait. J'apporte le café. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis de ne pas faire d'histoire et c'est ce que tu t'ingénies à faire depuis qu'on est arrivés. Sarah, j'ai seulement été franche. Franche ? Oh, mais est-ce que tu réalises bien ce qu'elle doit éprouver ? Son mari est mort il y a à peine six mois. Elle doit déménager et partir d'une maison dans laquelle elle a vécu plus de 40 ans de sa vie. Mon Dieu, maman, mais est-ce que tu es dénuée de toute sensibilité ? J'apporte ce d'un essoufflé. Pardon. Je peux t'aider ? Non, merci. Ce n'est pas nécessaire. Tu vois, maman, je crois que ce week-end prouve qu'on a du mal à cohabiter. C'est parce que tu n'essaies pas, Jessie. Je n'essaie pas. J'ai passé toute ma vie à essayer et j'essaie toujours. Je devais être la meilleure en toute chose. la meilleure étudiante, la meilleure mère et la meilleure, bien sûr, dans le travail et tout ça pour avoir ton approbation. Au moins, quand papa était là, j'avais quelqu'un de mon côté. Il servait de tampon. De tampon ? Oui, c'est bien ça. Il était si facile à vivre, si chaleureux. Tu sais, maman, un jour, il m'a dit qu'il croyait être trop émotif pour être recteur. C'était un grand recteur. Il était parfait. ton père était un homme, pas un dieu. C'était bien la dernière personne sur Terre qui voulait que tu crois qu'il était parfait. Tu as eu de la chance, maman. Tu as eu un merveilleux mari. Tu crois que ça se passe comme ça ? Tu crois qu'on se marie et qu'ensuite les choses marchent toutes seules ? Rien n'est gagné d'avance. C'est un combat. Tu luttes et tu fais des concessions. Et tu t'aperçois que 30 ans ont passé. On se regarde l'un et l'autre et on dit qu'est-ce que tu en penses ? Nous avons réussi. Peu de personnes réussissent. Et combien le veulent vraiment ? Oui, bon, d'accord. J'ai raté mes mariages. Et tout le monde peut faire des erreurs. Je ne veux rien entendre à propos de tes erreurs. Vous voulez bien vous arrêter ? Tout le monde commet des fautes, maman. Même papa, mais ce n'est pas ça qu'il a presque tué un jour. C'était toi. Toi et ton impossible caractère. Tu es qui ? Est-ce que tu parles de mon mari ? Ce n'est rien, c'est sans importance. Non, continue. Ne t'arrête pas maintenant. Tu as l'air déterminée à me dire certaines choses. Alors, vas-y. Est-ce que tu as une arrière-pensée ? C'est quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Entendu, maman. Il est temps que tu saches. Est-ce que tu reconnais ça ? Non, raconte-moi. Tu as organisé cette représentation. Le nom de l'artiste est Claire Lomis. C'était aussi le nom de la maîtresse de mon père. Je ne sais pas quand il se voyait ni combien de temps ça a duré. Je l'ai appris quand il a voulu rompre. Mais elle ne voulait pas de cette rupture. Elle lui disait qu'elle détruirait sa réputation. Ce serait assez mal vu, un éminent recteur impliqué dans une histoire de cœur. Ça détruirait à la fois sa carrière et son mariage. et papa était vraiment désespéré. Je potassais pour mes examens. Je suis descendue à la cuisine prendre un verre de lait. Il était là, dans le noir. J'ai allumé la lampe et il a crié après moi. Alors, j'ai tout de suite éteint. Mais, juste à ce moment, j'ai vu le revolver sur la table. Il m'a demandé de sortir, mais je suis restée là. À la fin, il s'est effondré en m'avouant tout ce qui se passait. Il n'avait rien osé de dire. J'étais la seule avec qui il pouvait partager son secret. Alors, j'ai décidé d'aller chez elle. Je ne l'oublierai jamais. Elle était assise dans un fauteuil vert, recouvert à la mode française. Redressant son menton pointu, elle m'a dit qu'elle ne le laisserait jamais la quitter. Mais, à la fin, ma visite a dû faire son effet parce que, quelque temps après, elle est partie et papa a retrouvé son calme. Le fauteuil n'était pas vert, il était bleu. C'était un fauteuil anglais, pas du tout d'origine française. Mais je suis d'accord pour le menton. Il était très pointu. Je lui ai dit que si elle ne le laissait pas, je lui rendrais la vie impossible dans cette ville. Elle était très forte. Je n'ai été plus forte. Alors, tu es satisfaite? Alors, tu es satisfaite? Sarah? C'est parti. 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 Je vais partir bientôt. Je dois aller à Bryn Mare. Oh, la vache. C'est parti. 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 Oublie-donc les histoires. Je ne veux pas oublier. Ça ne m'embête pas d'ailleurs. Je suis née et on ne peut rien y changer maintenant. Non. Je n'ai peut-être pas eu de père, mais j'ai eu deux mères. Tu entends ce que je te dis ? Deux mères ! Deux mères en même temps ! Qu'est-ce que tu racontes ? Et ça me rend folle, Lowell ! Ma parole t'es défoncée ou quoi ? Moi ? Défoncée ? La gentille petite Sarah défoncée. Oh, je t'en prie ! Mais qu'est-ce que tu veux au juste ? D'abord, tu me dragues au Jojo. Tu veux que je t'amène au lac, tu me fais des avances. Ensuite, tu me racontes l'histoire de ta vie. Ça rime à quoi tout ça ? J'ai pas de père, moi non plus. Toi non plus ? Non. Mon père est parti quand j'étais petit. Ma mère et moi, on l'a jamais revu. Mais je vais pas me mettre à hurler. Je vais pas pleurer pour ça. Et toi ? Je ne sais pas. Ça, alors, c'est pas croyable. Je t'ai couru après toute la journée. Je t'ai téléphoné cinq fois. Je suis passé chez toi. Et qu'est-ce que j'ai comme récompense ? Tu te laisses pas faire. Lowell ! Je... Je ne peux pas. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est réussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux parler. Avec moi ? Oui, pourquoi pas. Tu ne veux pas parler ? C'est bien la première fois qu'une fille me demande d'aller au lac pour parler, Sarah. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te mener un bateau. Allez, ramène-moi. Non. On va parler. Jessie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est deux heures du matin, maman, et Sarah n'est pas encore rentrée. Alors, où est-ce que tu vas ? Je vais la chercher. Mais c'est comme ça que les choses s'étaient passées. Tu t'en souviens ? C'était exactement la même chose. Toi et moi, nous avions eu une discussion au dîner. J'étais bouleversée et j'étais partie retrouver Anne Listings. Jessie, elle connaît cette ville mieux que nous deux. Elle est certainement avec d'anciens amis. Elle était bouleversée, maman. Et c'est en train de se passer. Ce que j'ai toujours redouté est en train de se passer. Jessie, je t'en prie, laisse-la tranquille. Merci. À bientôt. D'où viens-tu ? Je suis allée au lac avec Lowell. Oh, Sarah ! Maman, nous avons parlé. Il fallait que je parle avec quelqu'un. Et Lowell est la personne rêvée pour donner un conseil. Je n'ai pas besoin de conseil. Je voulais simplement que quelqu'un m'écoute. D'accord, je suis allée au lac. Je lui ai demandé de m'y emmener. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours joué le rôle que chacun a voulu me faire jouer. Je n'ai eu aucune chance de décider de ce que je voudrais être. Et tu as réalisé tout ça au lac. Avec Lowell. Peut-être que je n'ai pas réalisé qui j'étais, mais j'ai décidé qui je ne serai pas. Je ne veux pas troubler la paix de cette famille. Très bien, Sarah. J'apprécie beaucoup. Écoute, maman, c'est inutile de se cacher la vérité. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne suis que sur ta route. De quoi est-ce que tu parles ? Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas besoin de toi, d'ailleurs. Maman, je ne veux pas vivre ta vie. Et je ne peux pas concrétiser tes rêves. Si je commets des fautes, il s'agira de mes fautes et non des tiennes. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. J'en ai pris déjà quelques-unes. Je ne retourne pas à Chicago avec toi. Et je n'irai pas à Bryn Mawr. C'était ton rêve, pas le mien. Je ne sais pas de quoi je rêve, ni quelle sera ma carrière. Alors j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et je vais rester pour réfléchir ici avec Maggie. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Sous-titrage FR ? ... Elle est restée dehors toute la matinée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu ne devines pas ? Je lui ai dit que je voulais rester avec elle. Mais elle dit que ça dépend de toi. C'est bon. Ils ne sont pas revenus. On a vu le monde se transformer depuis cette maison. Tout est devenu si différent, un monde nouveau. Je ne suis pas sûre que ce monde me plaise. On a planté ses azalées pour ta naissance. Et ses roses pour Sarah. Je n'ai connu son aventure qu'au moment où il essayait d'en finir. Je suis contente de n'avoir rien appris pendant qu'il était heureux. Et sa solution, c'était de disparaître. C'est si triste. Je suis descendue ici la nuit où tu m'as parlé du bébé. Je m'attendais si peu à ça. J'ai essayé d'imaginer ce que tu pouvais bien savoir à propos des choses de la vie. Je ne t'avais rien expliqué. Je ne savais faire qu'une chose, apporter les repas sur la table. Cette nuit-là, j'ai compris que j'étais fautive. Je me sentais tellement coupable. Je ne savais pas comment te consoler. Tout ce que j'ai été capable de te dire, c'est que tout se passera bien. Et tout s'est bien passé, Jessie. J'aurais voulu que tu comprennes à quel point on t'aimait. Maman, on te demande au téléphone. Je le rappellerai plus tard. C'est ton bureau. C'est très important. Vas-y. C'est important. Salut, Barry. Qu'est-ce qu'il y a? Hum hum. Quoi? C'est impossible. Mais ils ne peuvent pas me faire ça. Est-ce que tu leur as fait voir nos dessins et nos projets? Est-ce qu'ils ont quelque chose de mieux à se mettre sous la dent? Et ne me dis pas de me calmer, surtout. Est-ce que tu sais à quel point j'ai travaillé? Je n'ai pas eu un seul week-end depuis des mois. Comment oses-t-il faire ça sans moi? Je ne peux même pas me défendre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on ne peut rien faire du tout maintenant. Vraiment plus rien. Et puis je ne veux pas parler de ça maintenant. Je te rappellerai plus tard. Ils n'ont pas accepté ton projet? Non. Pourquoi? On a... On a perdu le budget. Ils me l'ont enlevé à moi, à nous, à l'agence. Ils ont pris la décision depuis des mois. Ils ont attendu la réunion du conseil d'administration. Oh, maman, après tout le travail que tu as fait. Assieds-toi, Jessie. Je te prépare un peu de thé. Du thé? On a déjà sauté le petit déjeuner. Et le déjeuner aussi? Non, on va prendre un verre. Sarah, va sortir les glaçons. On va faire un margarita. Il y a de la tequila. Mets les glaçons dans le mixeur. Je vais tout préparer. On va se régaler. Maman, il n'est pas un peu trop tôt pour boire. Il n'est jamais trop tôt pour un margarita, Sarah. Il faut que tu apprennes ça. Voilà. Très bien. Et maintenant... Ne soyez pas aussi lugubres. Ce n'est qu'une autre défaite. Je m'y habite. Il faut savoir se remettre en question dans les affaires. qui perd, gagne. Il faut en faire sa devine. Tu as absolument raison, Jessie. Je ferai comme toi. Très bien, maman. Et si on faisait la fête? Avec un peu de musique. De la musique? J'y vais. Bravo. Sarah, tiens. C'est pour toi. Je n'y tiens pas, maman. Allez, prends. On va faire la fête. Et qu'est-ce qu'on fête? Ta décision. Et on va boire à ça. Maman, laisse-moi te faire une omelette. Tu n'as rien avalé. Je... Je crois que tu as pris la décision qu'il fallait, Sarah. Tu vas rester ici avec Maggie. Et je ne sais pas où sont rangées mes disques. Près de la porte d'entrée. Tu adores cette ville. Tu adores cette faculté. Tu as plein d'amis ici. D'ailleurs, c'est sans doute mieux pour moi. Moi aussi. Il est évident que... Je ne pouvais pas être une mère et diriger une affaire en même temps. Là où l'autre en souffre. Et probablement les deux. Voilà ton verre, maman. On va lever nos verres à ma défaite. Un nouveau jour, une nouvelle défaite. Santé. Tu avais raison, maman. Encore. J'ai raté tous mes objectifs. J'ai passé mes jours et mes nuits toute ma vie à permettre à une grosse entreprise d'être la plus importante, la plus riche. Il y a eu une récompense pour toi, Jessie. Ils t'ont nommé vice-présidente. Foutaise. C'est la façon qu'ils ont trouvé pour me faire travailler davantage. Et travailler davantage, je l'ai fait. Ah oui. Malade ou en bonne santé. Mais il ne fallait surtout pas être malade. Non, non, même pas toi, Sarah. Parce que ça dérangeait tout. J'ai fait des rendez-vous. Très importants, les rendez-vous. Maman, regarde. Elle n'aurait pas cru. Elle a osé le faire. Elle a osé. Vous croyez savoir danser, mais vous n'avez encore rien vu. Maggie, tu es formidable. Je suis bien sûre qu'elle est formidable. C'est une gladiologueur. Allez, viens, Jessie. Tu peux faire ça. D'accord. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on danse ? Eh bien, dansons le charleston. Allez, Sarah, viens avec nous. Oh non, pas moi, j'y arriverai pas. Elle ne sait pas comment il faut faire. Bien sûr qu'elle sait. Allez, viens, je vais t'apprendre. Allez, viens. Viens, allez, viens, Sarah. Viens. Allez, viens. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Prête, prête, prête. Et gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. Et à gauche, et à droite. Et à gauche. Allez. C'est ça. Allez, Jessie. Oui. A gauche, à droite. On se tourne. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oui, ma mère. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous abandonnez déjà, on pourrait recommencer. Oh non, c'est trop fatiguant. Ah, mais il faut être en forme pour être une gladiola girl. Je n'ai pas seulement perdu l'affaire. J'ai vraiment tout perdu. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, je t'en prie. Là, là. Là, 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 mes chéries. Là, là. Chut. Alors, là, 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 là. bus. C'estuin bien,Brenne, Là, 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 là. Je me fous. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Tu n'avais pas fini ? Si, bien sûr, mais j'ai oublié de la regarder. Oui, ça va ? Elle est sans doute dans sa chambre. Tu ne veux pas la voir ? Non. Laisse-moi l'appeler. Non, 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 maman. Elle voulait te dire au revoir. Je ne crois pas. Je vous téléphonerai dès que je serai arrivée. Jessie ? Et tout va bien, maman. Sarah est... C'est une femme. Elle n'a plus besoin de moi. Tu vas directement au bureau ? Non. Je ne crois pas que je sois en état d'y aller maintenant. Et alors, que vas-tu faire ? Je ne sais pas. Je crois que je vais... Je vais terminer le divorce et puis sans doute faire un voyage. Peut-être que toi et Bert, ça peut s'arranger. Je ne crois pas, maman. Moi non plus. Eh bien, tu as fait un drôle de travail ici. On l'a fait à trois ? Bon, à quelle heure arrivent les déménageurs ? Ils auraient dû être là il y a une demi-heure. Ah. Tu crois que ça va aller ? Oui, évidemment. Je ne suis pas hors course. J'ai de l'argent. J'ai aussi des amis. J'ai mes bouquins, mes disques. J'attends beaucoup de cette nouvelle phase de ma vie. Je ne me sens pas du tout abattue. Tu sais, comme les gens disent toujours, je sais que je vieillis, mais je ne suis pas du tout différente. Dommage, j'ai tout raté. J'ai toujours rêvé d'avoir une autre famille que la mienne. Et la famille que je viens de retrouver me manque déjà. Oh, je t'aime tant, Jessie. Je... je t'aime aussi. Maggie ? Je m'en vais aussi. Tu sais, je ne l'en suis pas surpris. Je pense qu'on devrait rester ensemble. Mais je croyais que tu... Oh, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je suis bien assez grande pour prendre mes décisions. Mais je suis assez grande pour changer d'avis. Et je ne veux pas que tu partes sans moi. Pourquoi ? Eh bien, je... Je dois être parfaitement honnête avec toi. Je crois que j'ai besoin de toi. Et puis d'ailleurs, qui d'autre t'emmènerait au bureau cet après-midi ? Je ne crois pas que je veuille retourner à mon bureau. Oh, si, tu dois. Qui perd, gagne. Rappelle-toi, c'est ta devise, non ? On va ramasser tous les morceaux et repartir à zéro. Tu as raison. Allez, mieux. Partez vite. Partez vite, j'ai du travail à faire. Allez, dépêche-vous. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. À bientôt. Et un pour la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada